Super, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Salut, je suis juste... Donc, nous présentons Nîle Bretagne avec trois premiers invités qui sont Quentin Fourreau et Louise Bretana, qui sont auteurs, et Claire Tardieu, illustratrice sur quatre nouvelles de Nîle Bretagne. Donc, je vais vous demander un peu de vous présenter à tour de rôle. On va commencer par Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Quentin Fourreau, je suis auteur et conteur professionnel. Auteur depuis pas mal d'années. D'ailleurs, c'est aux éditions Luciferine que j'ai publié pour la première fois en 2013 avec l'anthologie Nouvelle Peau sur Edgar Poe. J'ai continué à écrire pendant ces années-là jusqu'en 2014, où j'ai découvert le monde du conte. C'était à Scorfel, à la convention Scorfel à Lagnon. J'ai rencontré une conteuse que j'ai vue à l'œuvre dans les sous-sols du pouvant des Ursulines à Lagnon. Et depuis ce soir-là, j'ai exploré le monde du conte et je suis devenu peu à peu conteur professionnel, tout en continuant à écrire, à publier chez les Luciferines, mais aussi aux artistes poux et dans des webzines. Jusqu'à ce que Barbara me propose de participer au projet de Nuit de Bretagne, pour y participer par l'écrit, mais aussi pour diriger la publication de l'anthologie, pour faire la sélection des textes reçus. Alors, c'est un projet qui a été un petit peu long à se mettre en place. Il était d'abord question que j'y participe entièrement, que je sois l'auteur de ce recueil, mais l'avis de conteur et de bibliothécaire aussi à côté, étant quelque chose de très dense, je n'ai pas pu me mener à bien. Donc, on a décidé d'ouvrir cette anthologie à d'autres auteurs, à un appel à texte pour donner lieu à l'anthologie qui existe aujourd'hui et qui vient de paraître, qui vient d'être finalisée. On a sélectionné les textes pendant tout l'hiver et c'est au printemps qu'elle a réussi à sortir de tombe, à sortir de pied. Merci. Louise, est-ce que tu peux te présenter également ? Oui, bonjour à tous. J'écris sous le nom de plume de Louise Bretana. Première question, évidemment, pourquoi un nom féminin alors que visiblement je suis un homme ? En fait, c'est parce que jusqu'à présent, jusqu'à quelques années, j'écrivais des romans et je n'arrivais à rien. Alors, je n'arrivais à rien sur l'écriture même parce que c'était des projets qui étaient assez longs et je perdais mon souffle. J'étais assez découragé en fait de ne pas arriver à produire ce que j'avais dans la tête qui était trop ambitieux, trop compliqué. Et puis, quand ça ne marche pas, on se pose plein de questions. On se demande évidemment si ce qu'on fait, ce n'est pas complètement nul. On se demande tout simplement si ce n'est pas le nom qui ne va pas parce qu'il n'est pas assez glamour. Donc, à partir de là, j'ai mélangé un peu toutes mes lettres et j'ai trouvé ce pseudonyme de Louise Bretana qui m'intéressait parce que dans l'Est Bretana, on entend un peu la Bretagne, on entend peut-être aussi quelque chose peut-être d'Europe de l'Est. C'était un mélange peut-être improbable qui invite au voyage. Donc, j'ai commencé à faire des appels, à répondre à des appels à texte, tout ce nom-là. Et en fait, ça a marché. Donc, je ne sais pas si c'est le nom ou si c'est le format qui m'allait bien, qui m'allait mieux. Mais en tout cas, ça a marché. Et je me suis mis à un paire des nouvelles parce que dans un des romans que j'ai essayé de faire, je me suis rendu compte que j'avais des petites histoires et que ces petites histoires formaient des nouvelles à part entière. Et donc, en fait, j'ai essayé de travailler sur ce format-là. Et donc, à partir de l'année dernière, j'ai répondu des appels à texte. Donc, par exemple, j'ai une nouvelle qui s'appelle Dans le ventre de Gibbs, liée aux éditions Animal Debout, qui est une nouvelle dans l'univers de Lovecraft. L'histoire d'un savant et d'un contrôleur qui sont en présence d'une entité qui est issue de la cité hallucinée. J'ai eu aussi une nouvelle qui était publiée dans la situation de handicap dans le futur, aux éditions Arpuris. Je suis assez fier de cette édition-là parce qu'en fait, c'est une thématique qui est originale, le handicap dans la science-fiction. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de thématique, des thématiques originales et profondément humaines. Et après, quelque chose qui correspond plus à ce dont on va parler dans le numéro 7 de Fantasy Arts and Studies, qui était sur les légendes arthuriennes, une nouvelle où il y a une fée, justement. C'est une reprise science-fiction de la chanson de La planète de l'Anval. La planète de l'Anval, c'est mon texte. Donc, ça reprend les histoires du chevalier de l'Anval de Marie-de-France, ou l'histoire d'un chevalier désargenté qui rencontre une fée. Et en fait, là, on a dans l'histoire une fée temporelle dans la science-fiction. Et si j'ai répondu... Alors, je peux commencer à parler de... Non, je vais peut-être laisser Claire se présenter. Parce que là, je vais me lancer sur la... Bonjour à tous. Donc, je suis Claire Tardieu. J'ai eu le plaisir de faire quatre illustrations pour cette anthologie Une nuit de Bretagne. À la base, j'ai un parcours... Ça fait qu'un an que je fais vraiment de l'illustration. J'ai une formation de biologie. Et du coup, j'essaie vraiment de... Tout ce que j'aime de la nature, du vivant, de le lycée, est dans mon dessin. Et puis voilà, le dessin l'a emporté quand même. Donc là, c'est ma première publication. Mais j'ai eu le plaisir de faire aussi des affiches pour le domaine musicale. Et puis des clips aussi. Et j'aime bien pouvoir mélanger différents médias. Que ce soit la musique, que ce soit le dessin, l'écriture. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes tous les trois. Vous avez participé récemment à l'anthologie Une nuit de Bretagne, qui est la troisième anthologie des éditions luciférines dédiées aux régions, aux contes des régions, à leur folklore, à leur histoire. Et donc, qui rassemble six nouvelles différentes, avec à chaque fois un mythe différent abordé, un auteur et une illustration avec un petit article, qui accompagne donc la nouvelle et explique un peu plus en détail le mythe, parfois aussi des éléments de la région, de l'histoire de la Bretagne. Donc, j'ai travaillé sur cette anthologie avec Quentin Fourreau, qui s'est occupé de sélectionner les textes avec moi. Donc, c'est le directeur de l'anthologie et aussi auteur pour une nouvelle sur l'Ancou. Et je voulais aborder un petit peu avec toi, Quentin, la création de cette anthologie, puisque c'est une anthologie qui a une assez longue histoire. En fait, l'Anthologie était prévue vraiment dans le projet des Nuits 2 dès le départ, donc avec l'Alsace, la Lorraine. On pensait sortir la Bretagne un peu plus tôt. Et à l'origine, j'avais demandé à Quentin de s'occuper de la sélection directement des auteurs. Donc, on ne pensait pas forcément passer par un appel à texte, mais finalement, on va dire, la vie a fait que les choses ont été différentes. Donc, je t'invite à nous raconter un petit peu cette histoire. Quand tu m'as proposé de chercher des auteurs pour Nuit de Bretagne, j'ai ouvert mon cartier d'adresse et je suis allé chercher des auteurs que je connaissais. Certains ont répondu présents, mais beaucoup, quand même, sur le peu que j'avais sollicité, me disaient qu'ils étaient très occupés. Donc, que c'était un oui de principe, mais que ça viendrait peut-être un peu plus tard. Donc, comme on était un peu pressé par le temps, par la suite, je t'ai proposé de l'écrire intégralement. Comme conteur est mon métier, je connais beaucoup de contes sur la Bretagne. Et je m'en sentais capable, sauf que j'avais oublié un détail technique, c'est que les journées font 24 heures. Et qu'entre mon métier de conteur, de bibliothécaire, mon besoin de sommeil et tout le reste, c'est quelque chose que je n'ai pas pu mener à bien dans les temps. Donc, toi et moi, on a décidé après, de concert, d'ouvrir cette anthologie aux appels à texte. Et on a eu plusieurs réponses. Plusieurs réponses dans lesquelles on a trouvé de très bons textes. Il n'y a eu aucun mauvais texte dans la sélection qu'on a eue. J'étais très content de lire ces textes-là. Et on a réussi à faire quelque chose de qualitatif avec aussi des illustrateurs et des illustratrices qui sont très talentueux. Claire, par exemple. Et puis Calvaire aussi pour la nouvelle sur l'encoup. Et donc, on a réussi plus tard, mais à faire quand même quelque chose dont on est, enfin, moi, en tout cas, je suis très satisfait. Même si ça sort un petit peu plus tard. Je pense que ça a été long, comme la charrette de l'encoup. Ça a grincé, ça s'est pris dans des rochers, dans des flaques. Mais c'est arrivé quand même à destination. Et j'en suis assez ravi, surtout que ça arrive en période de confinement et que les gens vont avoir peut-être le temps de lire ça, le temps de s'évader un petit peu sur les terres de la vieille armorique, s'ils sont d'accord pour s'accompagner là-bas. Tout à fait. En plus, c'est une belle région à découvrir. Donc, c'est une bonne occasion de voyage en ces temps, on va dire, un petit peu compliqués. Donc, l'autre auteur qu'on a, donc, Luise Zbretana, a pu profiter finalement de ces, on va dire, de ces changements de programme pour nous rejoindre. Donc, c'est une première nouvelle publiée chez nous. Donc, comment as-tu entendu un peu, enfin, comment as-tu découvert cet appel à texte et la maison d'édition ? En fait, quand je me suis mis aux appels à texte, j'ai vu, il y a différents sites qui proposent, en fait, des appels à texte, qui recensent ces appels à texte. On a Hippopée fictive, par exemple, qui est sur le fantastique, la science-fiction, la fantaisie. On a d'autres sites qui s'appellent appels à texte, tout simplement, qui sont plus généraux, avec des choses vraiment plus réalistes, ou alors vraiment littérature aussi pour les enfants. Donc, en général, quand je regarde les appels à texte comme ça, en fait, je vais voir un peu ce que chacun a fait. Et là, ce qui me plaisait déjà dans cet appel-là, c'était, comme je le disais là, par exemple, sur le handicap, c'était l'approche originale, en fait, de faire quelque chose de fantastique et qui est emplinté dans un terroir. Et moi, ça me parlait, parce qu'on en parlera peut-être après, mais ça me touchait par rapport à la situation initiale qui est décrite dans la nouvelle, qui est vraiment ma véritable grand-mère, qui était une bretonne, une paysanne, qui avait une vie vraiment, on va dire, du monde d'hier, en fait. Et à partir de là, quand l'histoire est venue, et avec l'envie, en fait, de rendre hommage aussi au pays, au tiroir, aux gens qui habitent là, et à tout ce qui s'est passé, en fait. Merci. Et donc, Claire, tu m'as été présentée par Quentin, qui m'a dit que si je cherchais justement une illustratrice pour les Nuits de Bretagne, il connaissait quelqu'un. Donc, tu nous as rejoints sur ce projet pour quatre illustrations. C'est aussi une première collaboration avec les éditions à Luciferine. Donc, tu peux un peu nous dire ce qui t'a motivé à participer, tes domaines d'inspiration par rapport à la Bretagne et ses légendes ? Alors, ça fait cinq ans maintenant que je vis en Bretagne, mais que je ne suis pas du tout originaire de la région. Donc, en fait, quand on m'a parlé vraiment de cette anthologie, avec tous ces contes, toutes ces légendes, j'ai été tout de suite intéressée par le concept, enfin, d'aller explorer toutes ces créatures, et chercher une représentation. Donc, pour ça, j'ai fait pas mal de recherches dans un très bon livre que je n'ai pas sous la main, mais d'Aquarelle, justement, consacré au monde des faits, qui parle très bien des lutins, des différents caractères, des différents traits qu'on peut regrouper, que ce soit dans la littérature ou dans la peinture. Donc, je me suis vraiment penchée sur ces détails-là, essayer de trouver comment représenter des corrigans, comment quels sont les traits des faits margots, qui sont les lavandires de la nuit. Donc, voilà. Essayer de réinterpréter ça après, avec m'inspirer de la langue bretonne, de ces paysages qui sont quand même très particuliers, et réussir à créer des illustrations, du coup, qui représentent la vision que j'ai de ces créatures, sans avoir lu des textes. Oui, parce que l'exercice, en fait, consistait, comme on l'avait fait sur l'anthologie précédente, qui sont les démons japonais, j'ai demandé aux illustrateurs d'illustrer la créature sans avoir d'éléments sur le texte en lui-même. D'ailleurs, ce qui est assez amusant par rapport à ça, c'est que sur la nouvelle qui comprend les corrigans, qui a été écrite par une auteure qui n'est pas encore présente ici, tu as illustré des corrigans sur des chevaux, et il y a effectivement une histoire de cheval et de corrigans. Donc, c'était un hasard assez amusant. Donc ça, c'est pour la nouvelle de Séverin Foucourt qu'on retrouvera dans la prochaine émission. En parlant d'ailleurs des paysages de Bretagne, chacun, en fait, a souvent situé sa nouvelle dans des régions particulières. Donc, par exemple, toi, Quentin, quelle est la... Enfin, plus que la région, quelle est la zone, un peu les villes que tu as choisi d'aborder dans ta nouvelle ? Alors, j'ai choisi de situer Affauché la Lumière dans le Trégor. Le Trégor, c'est un pays de Bretagne, puisque la Bretagne, traditionnellement, est composée de pays qui sont aussi des évêchés, les évêchés fondateurs de la Bretagne. Le Trégor, c'est une histoire pour moi qui commence en 2016. En 2016, j'étais encore étudiant et je cherchais un travail pour l'été. Lorsqu'on m'a informé de l'existence d'une assaut qui s'appelait la SPREV, sauvegarde du patrimoine religieux en vie, où des étudiants en histoire de l'art, comme moi, pouvaient aller devenir guides dans des édifices religieux où il y avait encore des cérémonies. Et on avait la possibilité d'aller n'importe où en Bretagne, toute la Bretagne, y compris la Loire-Atlantique. Lorsque j'ai fait mes choix, je me suis retrouvé à Tréguier. Tréguier qui est, traditionnellement aussi, aujourd'hui, ce n'est plus un évêché, c'est rattaché à Saint-Brieuc, mais il y a une cathédrale là-bas et je me suis retrouvé guide à la cathédrale de Tréguier. Et j'ai adoré mon séjour. Je me suis retrouvé dans un presbytère qui était un manoir des siècles passés, immense. J'étais au sommet dans une petite chambre monastique avec des bêtes empaillées partout. Les prêtres étaient... C'était adorable. Le sacristain, c'est devenu un ami. J'ai visité un petit peu tout autour aussi. Et il y avait une... Dans cet endroit-là, et pas seulement le presbytère et la cathédrale, mais dans tout le village, dans toute la ville et les alentours, il y avait quelque chose qui me touchait profondément et j'y suis retrouvé très régulièrement après. Dans le Trégor, l'encou est très présent pour deux raisons. À Tréguier surtout, parce qu'à Tréguier, il y a la tombe d'Anatole Le Bras, qui est l'un des plus grands collecteurs de contes bretons de la première vague et de la deuxième vague de Collecte au XIXe siècle. Et il y a une rue qui est la rue de Lancou. C'est une figure qui est très présente dans le Trégor, dans d'autres endroits de la Bretagne aussi. Mais je me suis retrouvé presque face à lui. quand je marchais dans la rue de Lancou pour aller jusqu'à la tombe de Le Bras, si Lancou m'était apparu, j'y suis allé de nuit, à un moment donné, si Lancou m'était apparu au détour du bois du poète où est enterré Le Bras, je n'aurais même pas été surpris. Donc, c'était tout naturel pour moi de situer Linière dans le Trégor, parce que c'est le roi de la Bretagne que je connais en fait le plus. Je suis originaire de la Mayenne à la base. Je suis breton depuis 2010 où je suis arrivé pour mes études. Mais à Rennes, dans le pays galop, dans une grande ville, le lieu de la Bretagne que je connais le plus, c'est le Trégor pour y aller. Et Dinant aussi, toute la région de Dinant. Mais dans le Trégor, qui est en plus un pays breton, parce que la Bretagne est séparée en deux, en gros, du nord au sud par une ligne qui sépare du côté ouest le pays breton et de l'autre côté, le côté est, le pays galop. C'est juste une distinction de langue. Et en plus, dans les bretons, vous avez plusieurs langues. On n'a peut-être pas le temps de le développer ici. Mais je me suis retrouvé dans un pays breton, bretonnant, plein de traditions, plein de cultures, très ancestrales et dans un cadre qui était historiquement et culturellement d'une richesse qui ne se disait presque pas. Parce qu'en tant que guide, je devais travailler sur la culture locale et sur toute la tradition locale. Mais tous les jours, j'entendais des choses nouvelles. Les personnes âgées, les vieux du village, on fréquentait un peu les bars autour avec le sacristin. J'entendais des histoires et des anecdotes tout le temps. Donc, c'était tout naturel pour moi de situer ça dans le Trégor. Merci, Quentin. Et donc, Louise, par rapport à la région, à la zone de Bretagne que tu abordes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? Oui, moi, l'action se passe dans les Cœurs d'Armor, dans un petit village côté de Pimpol qui s'appelle Poulouba-Zanèque. Et en fait, c'est le village où habitait cette grand-mère, ma grand-mère. Et pour moi, c'était tout naturel de poser le décor là. Parce qu'évidemment, cette ferme-là, moi, je l'ai vue dans son état vraiment à l'époque. c'est-à-dire, comme je l'ai écrit dans la nouvelle, une ferme paysanne sans électricité, sans eau, sans chauffage. Et donc, là, voilà, pour moi, en fait, c'est ce que, à un moment donné, en fait, elle le dit elle-même, en fait, elle est une Bretonne de la Terre parce qu'en fait, évidemment, il y a ceux qui sont tournés vers la mer et les marins avec leur propre légende, avec évidemment ce qu'on appelle les pêcheurs d'Islande qui vont très très loin à l'époque et qui, souvent, parfois, ne revenaient jamais avec les femmes qui les attendent. Et aussi, en fait, l'héroïne de cette nouvelle-là, cette fameuse grand-mère, Marie, qui est une Bretonne de la Terre, donc qui est une paysanne et qui vit dans la Terre et qui est, qui a fait, en fait, aux légendes de la Terre, donc à la fée Margot. Alors, pourquoi la fée Margot ? Évidemment, l'histoire, c'est une histoire de famille, c'est-à-dire, c'est une femme qui, dans les années 40, perd son mari parce qu'elle est partie à la guerre. Donc ensuite, comment une femme peut survivre seule dans ces conditions-là ? Comment elle peut accoucher ? Comment elle peut élever un enfant ? Comment cet enfant-là, en fait, peut devenir soldat alors que son père lui-même est mort à la guerre ? Et comment lui peut aller dans des conflits sur toute la planète alors qu'il ne va pas subir une seule blessure ? Donc, la fée Margot s'imposait comme bienfaitrice et comme marraine qui est dans son rôle d'accoucheuse aussi qui va aider Marie, en fait, à avoir cet enfant-là et qui va donner une bénédiction sur l'enfant qui va naître. Et donc, ça, c'est l'aspect positif. Et après, l'aspect, on va dire négatif ou on va dire générationnel, c'est aussi cette histoire de pouce avec la mauvaise fée. Il y a une mauvaise fée dans l'histoire aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était en fait comment aussi comment la petite histoire en fait rejoint la grande histoire parce que je parle beaucoup aussi des Bretons. Donc, cette grand-mère qui habite plus basanée qui a pas un pôle qui est une paysanne, elle ne parle pas du tout français, elle parle le breton et là, on va voir, elle ne parle que le breton. Moi, c'est comme ça, je l'ai connu. Et on va voir en fait toute la violence en fait d'un changement entre les générations et par exemple, Quentin parlait de silence. Par exemple, mon père, moi, comme je dis dans la nouvelle, je n'ai jamais entendu parler breton, alors que je sais pertinemment qu'il parle breton. Mais je pense que en fait, lui, quand il a eu sa majorité, il est parti, il s'engageait dans l'armée parce que je pense qu'il a vu qu'il n'y avait pas de futur dans cette ville-là et que certainement, en fait, s'il parlait breton à l'école, comme je dis, l'école républicaine française, il a dû se faire taper sur les doigts et quand j'ai tapé sur les doigts, ce n'est pas, à mon avis, une mâche figurée. Il a dû forcément avoir des punitions camporelles parce qu'on ne parlait pas breton à l'école, il fallait parler français. Et donc, voilà, ça, c'est la petite histoire, la grande histoire, c'est-à-dire tous ces mondes-là qui s'entrechoquent et le narrateur qui est le petit-fils, quand il vient, évidemment, il voit cette paysanne pour lui, c'est le monde de la guerre mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, il y a un autre monde avant ça qui est le monde des fées et avec lesquels, en fait, le monde paysan avait un rapport domestique très familier, en fait, en tout cas, dans les géantes, c'est comme ça, en fait, ce n'est pas des êtres surnaturels, des dieux qu'on adore, c'est plutôt à la manière païenne un peu comme des grecs, c'est-à-dire on a des êtres qui habitent des lieux et avec lesquels les gens ont des rapports familiers et qui peuvent rendre des services donc c'est cette histoire-là que je raconte dans la nouvelle. D'ailleurs, justement, c'est quelque chose que j'avais apprécié dans ta nouvelle et je pense que Quentin est d'accord avec moi, c'est le côté où on voit aussi la campagne bretonne et aussi son passé, notamment cette histoire sur la langue qui a été assez, qui a été presque interdite à une époque pour unir, enfin unifier la langue française donc je trouve que notamment par rapport à la Bretagne c'est vraiment très intéressant d'avoir une nouvelle qui aborde ce thème. Oui, il y a aussi je parle du terme de la fée, le terme en fait il est marqué aussi par la chrétienté parce que c'est un terme à la base qui est baïen, qui est ludique ou féerique et en fait il a été marqué, il a été gravé d'une croix dessus comme beaucoup de lieux ou beaucoup de, en matière de, des faits ou d'esprit ont été christianisés quand d'abord les, bon d'abord les crises ont essayé de prendre la Bretagne et puis après il y a la seconde couche juste ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire l'état français avec, avec la langue l'interdiction pure et dure et puis des punitions pour ne pas parler breton et que tous les enfants parlent le français à l'école. D'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis il y a des choses qui sont très très intéressantes dans la pratique de la chrétienté en Bretagne c'est un syncrétisme qui est absolument passionnant je l'ai étudié un petit peu en histoire de l'art parce que j'ai étudié les enclos paroissiaux et je suis tombé sur des comptes rendus de villageois qui racontaient des messes des messes qui étaient chrétiennes mais qui étaient qui étaient constitués de plusieurs petits morceaux qui venaient aussi de processions plus anciennes de pratiques plus anciennes après une messe on pouvait par exemple dans le Finistère faire une procession avec des crânes autour du cimetière en chantant en breton et on se retrouve avec des choses qui sont pour l'imaginaire qui sont incroyables donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir ça dans des livres que je pourrais vous mettre dans une bibliographie l'histoire de la religiosité bretonne elle est fascinante ne serait-ce que les saints il y a des saints reconnus par le Vatican mais il y en a beaucoup plus qui ne sont absolument pas reconnus et qui sont presque des divinités locales comme Saint-Yves à Tréguier par exemple qui est reconnue par le Vatican mais avec lequel on a des pratiques qui sont complètement locales qui sont très locales qui sont très enracinées et qui ne correspondent à rien des rites chrétiens et donc Claire par rapport à la Bretagne un peu à sa région qu'est-ce que qu'elles sont un peu tes sources d'inspiration puisque toi tu n'es pas aussi proche de la Bretagne que donc Quentin et Louise qu'est-ce que tu pourrais un peu nous en dire par rapport à ton travail d'illustratrice même sans être de la région j'ai quand même été versée petite par tout le site l'arturien donc j'ai grandi quand même avec cette idée de tiens en Bretagne il y a une forêt immense qui est brosséliande et toutes ces légendes n'est de là donc après oui je ne l'ai pas vue autant avec mes parents avec la langue mais du coup c'est vraiment plus dans les paysages que j'allais chercher l'inspiration en fait j'étais à Rochefort-en-Terre il y a presque un an et c'est la source de la légende de la sorcière Maya qui est abordée par Camille Salomon qu'on retrouvera à la prochaine émission et donc du coup j'ai vu les ruines du château qu'elle a habité et du coup je me suis je me suis réinspirée de ces endroits-là et puis voilà à partir de portraits et voilà en essayant de creuser de recouper certaines légendes ou certaines que j'ai pu entendre ou lire donc en parlant de légendes justement revenons un peu sur les légendes que vous avez abordées donc sur le côté plus on va dire mythologique de la Bretagne toi Quentin tu as pris Lancoup donc je pense qui était la légende la plus attendue de cette anthologie puisque comment parler des légendes bretonnes sans parler de Lancoup donc est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ton choix et aussi sur Lancoup nous raconter un petit peu ce qu'est Lancoup alors de manière embryonique au tout début du projet quand j'avais prévu d'écrire entre 6 et 7 comptes de comptes traditionnels bretons Lancoup c'était ma nouvelle qui était la plus la plus développée j'avais beaucoup de documentation dessus et c'est vrai que quand on pense à Lancoup même au-delà de la Bretagne on le connaît très rapidement début mars j'ai rencontré des Québécois lors d'un barbecue en Bretagne avec des Bretons des Québécois qui se mêlaient on parlait des légendes qu'on avait tous les deux et Lancoup même s'ils ne connaissaient pas le mot le nom ils en avaient une vague idée de ce que c'était et quand après j'ai raconté Lancoup lors d'une soirée contre qu'on a fait ce même soir d'ailleurs quand on lui est tombé autour d'un feu c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié parce qu'ils reconnaissaient certaines similarités avec d'autres créatures qui sont les incarnations de la mort ou les serviteurs de la mort alors Lancoup c'est probablement une résurgence d'une créature qui était pré-chrétienne en Bretagne certaines versions nous la présentent comme l'incarnation de la mort comme la figure de la mort d'autres comme le serviteur de la mort il y a énormément de variantes dans toute la Bretagne autour autour de Lancoup de ce qu'il fait déjà de sa présentation physique ce qui revient le plus souvent c'est un corps squelettique monté sur une charrette qui grince avec un cheval famélique une faux une faux souvent montée à l'envers pour mieux faucher les âmes et un grand chapeau rond c'est ce qui revient le plus souvent mais il peut être entièrement nu et entièrement squelettique il peut être monté sur un cheval au lieu d'être sur une charrette tiré par un cheval c'est quelque chose qui est connu dans toute la Bretagne et j'avais envie de traiter Lancoup dans son légendaire ultra local c'est à dire à Tréguier dans le Trégor plutôt autour de Tréguier il y a une légende que j'avais trouvée en quelques lignes je crois que c'était dans un numéro de la revue des traditions populaires que vous pouvez retrouver au passage entièrement sur Gallica intégralement qui disait que lorsqu'on se trouve dans un caveau pendant la messe de Noël Lancoup vient à nous et là il y a plusieurs versions soit il vous donne le nom des morts de l'année suivante pour quelqu'un vous devenez un devin soit il vous donne son fardeau sa mission et vous devenez Lancoup de l'année suivante ou jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se retrouve dans un caveau la nuit de Noël et ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les comptes pas forcément des comptes sur Lancoup mais dans les comptes bretons en général c'est l'interdit de la messe de Noël si on est impi pendant la messe de Noël quelque chose de très grave nous arrivera et en Bretagne quand il s'agit de Lancoup ça arrive souvent un autre compte me vient en mémoire c'est un forgeron qui travaille pendant la messe et Lancoup lui donne sa faux à ressouder à revisser et il devient il meurt il meurt fauché par Lancoup donc j'avais envie de travailler sur cette idée là en mettant en scène un voyageur qui connait un peu l'endroit mais qui n'en vient pas un peu comme moi et qui serait confronté à quelqu'un qu'il ne comprend pas il pense d'abord que c'est parce que c'est une personne qui est enracinée en Bretagne et qu'elle a un autre mode de vie et il réalise petit à petit que c'est pas ça du tout que c'est autre chose et bon je vais pas en dire plus mais ça vient de cette petite légende là de deux lignes parce que quand on traite l'encoup il faut choisir sinon si on veut faire un syncrétisme de toutes les traditions de l'encoup en Bretagne c'est impossible ou alors c'est un roman entier ça aurait pas tenu en 35 lycées il faut bien sûr faire un choix et effectivement avec l'encoup on voit un peu ce mélange des religions si on veut donc les cultes païens qui ont été qui sont après été réappropriés par par les cultes chrétiens donc des bretons locaux et c'est vrai qu'on va le voir aussi avec d'autres d'autres histoires qu'on aborde qu'on abordera donc dans la prochaine émission notamment avec les lavandires de nuit on a aussi cet interdit de travailler qui peut coûter très cher si on respecte pas les jours fériés d'ailleurs tu sais que Luis tu t'es un peu inspiré pour la mauvaise fée donc de cette légende là mais on va surtout parler donc d'Anton Chouane sur la fée Margot qui est une fée un peu moins connue que la fée Morgane donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as été amené à vouloir exploiter ce mythes là donc moi ce qui m'intéressait comme je disais tout à l'heure c'était la petite histoire la petite histoire l'histoire familiale l'histoire de génération l'histoire de silence autour autour de justement de ces histoires de ces différents mondes le monde on va dire magique le monde paysan et puis le monde moderne complètement désenchanté et à partir de là sur cette histoire en fait de comme je disais de un enfant en fait la fée Margot ce rôle là la fée Margot c'est que en fait c'est une ce qu'on peut appeler une bonne fée en général la fée Margot en fait elle est familière c'est une sorte de mise à l'épreuve c'est à dire que d'ailleurs c'est dans la nouvelle est-ce que tu veux de l'or je peux te donner de l'or et la grand-mère Marie répond que non elle ne veut pas de son or parce qu'elle n'aura pas besoin elle sait très bien que c'est une mise à l'épreuve et donc ce qui m'intéressait avec cette fée là c'est que évidemment elle peut aider au quotidien on va dire elle peut être mauvaise aussi je pense que ce qui est intéressant dans ces mythes là aussi c'est qu'ils sont avant le dualisme du bien et du mal on va dire qu'il y a une chose qui est quand même très chrétienne alors qu'en fait on voit très bien dans des avec des figures comme la fée Margot qu'en fait comme je disais tout à l'heure ce sont des êtres naturels mais familiers aussi et comme nous en fait ils peuvent donner des choses qui sont bonnes et puis aussi ils peuvent entraîner les hommes sur des choses qui sont moins bonnes et donc la fée Margot en fait elles sont bénéfiques mais si on leur ment par exemple ou si on est trop curieux par rapport à leur domaine qui normalement recèle des trésors inimaginables et en fait elle peut venir assez terrible et dans dans ce cas là en fait dans cette histoire aussi il y a une histoire en fait presque de concurrence entre les deux fées puisque la fée Margot ensuite essaie de se racheter par rapport à ce qui va se passer avec la mauvaise fée en va dire en donnant en aidant l'enfant l'enfant qui va devenir un soldat comme son père voilà qui est mort et donc en fait ce qui m'intéressait c'était ça c'était l'ambivalence de cette fée qui est puissante mais qui peut aussi des fois mettre à l'épreuve les personnes et qui est un être surnaturel mais qui est un être surnaturel avec elle aussi et et si on 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 n'essaye pas de filoter et si on n'essaye pas en fait de voler son homme ce qui était intéressant sur le sur la la mauvaise fée alors moi j'ai vu ça la mauvaise fée j'ai vu un peu comme une serial killer c'est à dire que pour moi la bonne fée Margot en fait elle est généreuse et elle peut donner beaucoup de choses et et en fait elle est un peu multiforme en fait elle peut bon je dis des enfants donner de l'argent etc alors que la mauvaise fée j'ai l'impression c'est là dans un lieu ou un ou un et en fait c'est et c'est ça qui est qui est entre les deux l'attention en fait on a la la fée Margot qui est généreuse et puis on a la mauvaise fée qui est c'est à dire du non-dit aussi parce que j'ai l'impression que la bonne fée Margot c'est un être c'est vraiment ce qu'on appelle la question de vie c'est à dire qu'en fait elle est du côté de la nature elle est du côté de la vie alors qu'une c'est aussi la question de mort qu'il y a dans les moments où on va dire Marie elle pressent que son homme est mort et en fait quelque part si on lui vient le texte elle aimerait le rejoindre merci merci Louise mais on ne va pas raconter peut-être toute la nouvelle donc le but c'était vraiment de parler juste de la fée et justement de faire un petit un petit retour sur l'illustration donc de la fée Margot qui a été abordée par donc Claire donc est-ce que tu connaissais ce mythe de la fée Margot avant de l'illustrer je ne vous entends plus très bien du coup je n'ai pas eu la question il y a des problèmes de réseau peut-être oui je mets ça l'air mieux là d'accord est-ce que tu avais tu connaissais un peu le mythe de la fée Margot avant de l'illustrer pas du tout je connaissais la fée Morgane mais la fée Margot non donc dans les sources que j'ai vues ce qui revenait beaucoup c'était son côté fait changeuse d'enfant donc parfois de manière bénéfique parfois non des fois c'était en représailles pour quand un homme ou une femme effectivement outrepassée un peu sur des lieux un peu sacrés mais du coup j'ai oui j'ai essayé de partir vraiment de ce côté-là dans mon illustration d'avoir quelque chose de très féerique avec une petite allusion à cet enfant dans le ruisseau où on voit dans un nid il y a un bébé donc on ne sait pas si elle va être dessus si c'est le sien si elle l'a changé mais ce sont des faits assez ambivalents effectivement qui peuvent être comme disait Louise aussi bénéfiques que terribles et d'ailleurs en parlant de aussi bénéfiques que terribles donc on est vraiment sur les mythes on va dire du petit peuple et tu as aussi illustré les corrégants qui sont un petit peu dans cette nature double où c'est un peu comme les fées Margot ils peuvent être très dangereux comme plutôt bienveillants selon si on les dérange ou pas donc toi tu as choisi de les aborder de façon plus on va dire facétieuse voilà oui c'est ça facétieuse des créatures assez malicieuses qui commettent des petits méfaits mais sans grand impact là on les voit dans le pré prêt à ouvrir la barrière pour laisser sortir le cheval donc oui oui j'avais lu ça ce côté très qui viennent jouer les nuits de pleine lune mettre le bazar dans les champs puis le matin on retrouve les chevaux épuisés on ne sait pas pourquoi voilà d'ailleurs dans l'anthologie pardon je te laisse je te laisse je te laisse intervenir c'était pour dire que dans l'anthologie la nouvelle sur les corrégants elle est délicieuse elle est courte mais elle a un ton qui est très différent des autres histoires elle s'appelle bon dieu de les tourner et j'ai été très surpris quand je l'ai lu ça a été c'était délicieux en plus ça parle un peu de cette de cette guerre entre la Normandie et la Bretagne cette guerre culturelle donc c'est c'est un bol d'air frais dans cette dans cette anthologie un peu tombale un peu sombre c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien elle est courte mais efficace oui voilà donc on a essayé justement de varier un petit peu les styles donc autant on a une nouvelle assez sombre avec enfin de poésie sombre avec la nouvelle de Quentin c'est vrai qu'avec la nouvelle de Louise on est dans le passé le côté plus poétique aussi plus merveilleux en quelque sorte c'est la nouvelle que je dirais comme la moins sombre du recueil donc et on a aussi une nouvelle plus humoristique avec les Corrigans justement sur un peu la rivalité bretonne normand qui l'aurait été dommage de ne pas aborder également donc ça on en parlera avec Séverin à la prochaine émission pour faire un peu le tour puisqu'on a aussi donc Claire qui a abordé d'autres mythes on a justement les lavandires de Nuit que tu as illustré donc qui sont aussi considérés comme les mauvaises fées du lavoir qu'on voit également avec la nouvelle de Louise comment tu as traité cette illustration ? alors là je ne savais pas du tout comment les représenter au début parce qu'est-ce qu'il fallait vraiment une créature effrayante guérifue parce que les lavandires de la nuit lorsque l'on croise en fait ça part des interdits comme vous disiez tout à l'heure ou si l'on fait son linge certains jours certains et que c'est interdit on peut se retrouver transformant en lavandière et à partir de là avoir un moyen des gens en lavant son linge qui est plein de sang et donc j'ai fini par prendre le parti de représenter une lavandière mais tout à fait classique pour être une bretonne juste la voir et puis avec par contre une ambiance plus pesante avec ces arbres de bocage mais très déformés par le vent donc là on retrouve à nouveau les paysages bretons ces langues qui sont balayées par le vent donc le côté plus terre que mer pour le coup et puis et puis ces créatures voilà qui sont plus maléfiques mais qui sont surtout en détresse parce que leur naissance vient à la base de 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 quelque chose d'assez triste enfin oui elles ont bravins interdits et puis elles se retrouvent ces malédictions en fait voilà c'est ça ce sont des donc des femmes maudites d'avoir travaillé un jour férié ou enfin enfin on abordera un peu plus en détail la lavandière de la nuit mais effectivement c'est souvent c'est pas forcément des comment dire des esprits dangereux mais voilà c'est plutôt des esprits qui sont là à faire pénitence pour l'éternité sur terre donc effectivement là on est on quitte un peu les faits c'est on se rapproche plus de l'enclos on va dire de ces mythes sur les interdits et sur les esprits un peu de la mort je vous remercie on va faire aussi une petite ouverture avec Quentin qui avec des conseils pour ceux qui voudraient aller plus loin dans les mythes après donc cette vidéo ou la lecture des mythes bretaines donc tu avais quelques références à nous donner que je vous donnerai après ensuite en bibliographie je suis allé avant la conférence dans ma bibliothèque de compte et j'ai sélectionné quelques ouvrages qui peuvent vous permettre si un motif vous intéresse une créature un endroit un lieu en Bretagne mais aussi en France pour commencer sur les faits j'avais deux ouvrages à vous conseiller une anthologie de Dominique Camus sur les faits les farfadets et le petit peuple donc toute la tradition du petit peuple en France beaucoup de Bretagne mais aussi dans le reste des régions françaises et un incontournable l'elféméride de Pierre Dubois Pierre Dubois c'est une grande figure du comte breton c'est le fondateur du centre de l'imaginaire arthurien d'Ambre-Séliande il intervient demain dans un festival en ligne qui est le florilège des imaginaires et c'est très réjouissant de lire ça parce que c'est tout au fil de l'année avec de très belles illustrations et des traditions féériques sur le petit peuple pour ce qui est de la Bretagne j'avais plusieurs auteurs à vous conseiller pour commencer vous pouvez aller lire du Jean Marcal Jean Marcal c'est un collecteur de comptes de France et de Bretagne surtout de Bretagne vous trouverez du Jean Marcal normalement dans toutes les bouquineries et toutes les librairies de Bretagne normalement c'est quelque chose qui se trouve beaucoup et il fait de très bonnes sélections pour commencer pour aller plus loin vous pouvez aller chez Luzel qu'on soit Marie Luzel qui est un collecteur du 19ème siècle et du 20ème un peu comme Le Bras et Le Bras aussi ça c'est incontournable la légende de la mort en Bretagne c'est quelque chose qui se lit très bien qui se lit très vite enfin très vite ça dépend de combien de temps on veut prendre pour s'installer dans l'imaginaire breton mais Luzel c'est la même génération le même but les mêmes objectifs que Le Bras on a du Paul Sébillot aussi même époque et contemporain de nous nous avons Dominique Camus qui comme pour les faits tout à l'heure mais qui a décidé de faire une grande anthologie en plusieurs tomes de contes magiques des pays de Bretagne donc là c'est le tome 2 sur le diable et vous en avez sur la mort vous avez sur les revenants et les dames blanches vous avez aussi sur la magie et les sorcières d'ailleurs Dominique Camus c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la sorcellerie pratiquée c'est à dire pas les figures de la sorcière mais la sorcellerie telle qu'elle se pratique en Bretagne et dans le Maine et enfin pour terminer un auteur qui pour moi est capital c'est mon maître à penser en termes de collecte de contes d'écriture aussi c'est Claude Seignol Claude Seignol c'est un auteur qui nous a quittés à l'âge de 101 ans en 2018 il a passé sa vie à collecter les contes des régions de France et il a il a sorti une anthologie en 4 tomes ça c'est que le premier ce sont des livres énormes où il y a référencé par région les contes qu'il a récupéré lui qu'il a écrit lui ou alors qu'il est allé chercher dans d'autres anthologies d'autres auteurs du Georges Sand aussi du Le Bras pour la Bretagne il a essayé de faire la collection de contes des pays de France la plus complète la plus précise pas la plus exhaustive sinon personne ne peut le faire ça mais il a réussi à créer quelque chose de représentatif et de très puissant donc Seignol à lire à relire à se procurer c'est merveilleux voilà merci Quentin pour ces références donc certaines sont d'ailleurs dans les articles notamment dans l'article sur l'enco donc dans l'anthologie Nouvelle-Bretagne on mettra de toute façon l'essentiel ainsi que les réseaux de chacun les sites de chacun pour vous retrouver à la suite de cette vidéo donc Nouvelle-Bretagne qui est toujours disponible sur le site des éditions Luciferine que vous pouvez commander et recevoir l'e-pub quelques heures après la commande donc le temps que j'enregistre la commande et que j'envoie l'e-pub et le livre à découvrir d'ici la fin du mois enfin quand il arrivera donc au local des éditions pour être expédié donc chez tous les lecteurs donc je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission nous retrouverons donc d'autres auteurs et d'autres légendes de la Bretagne ce mercredi 22 avril à 18h pour donc finir cette petite série en deux émissions autour de la sortie des Nuit de Bretagne donc qui se fait en plein confinement faute de salon mais voilà on vous la présente du mieux qu'on peut on espère que vous aurez été intéressés par par cette petite émission qui aura finalement duré une heure c'est passé vite donc je vous remercie beaucoup Quentin Claire et Louise merci à toi d'avoir proposé voilà et puis au plaisir merci et bonne soirée à tous bonne soirée à bientôt à bientôt C'est parti.